Daniel, hier c'était la journée internationale du handicap. Vous en profitez pour nous faire découvrir aujourd'hui des œuvres d'artistes pour le moins particuliers. Particuliers. Bonsoir. Je ne les dis pas comme vous, mais bonsoir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir des œuvres imaginées par des créateurs en marge pour beaucoup hospitalisés dans des établissements psychiatriques pour des raisons diverses et très variées. Et les artistes que vous allez voir ce soir ont des points communs. Un enfermement psychique, physique, aucune connaissance de l'art. Ils s'expriment pour eux d'abord parce que c'est vital. Et un homme a fait découvrir ses artistes au monde entier, ses artistes à part, c'est Jean Dubuffet. Dès 1945, le peintre se rend dans des prisons et des établissements psychiatriques et il voit des œuvres qui le fascinent, réalisées par des artistes qui s'ignorent. Et il appellera ce phénomène, eh bien, l'art brut. La reine de l'art brut, rencontrée par Dubuffet d'ailleurs, est une femme qui aima beaucoup les têtes couronnées, un peu comme Frédéric Mitterrand. Voici Aloïs Corbaz. Elle est née en 1886. Elle travaille comme gouvernante à la cour de l'empereur Guillaume II, qu'elle aperçoit quelques secondes et elle en tombe éperdument amoureuse. Des troubles psychologiques la conduisent à être internée. Et jusqu'à sa mort, enfermée, isolée, eh bien, elle va peindre son histoire d'amour rêvé avec l'empereur en le dessinant jusqu'à épuisement. Et à travers ses dessins, Aloïs Corbaz vit son amour un peu par procuration. Comme vous le voyez là, elle le tient dans ses bras avec beaucoup d'affection. La vie rêvée d'Aloïs Corbaz, par Aloïs Corbaz, donc vous pouvez le voir, la voir au musée d'art brut de Lausanne et au musée de Villeneuve d'Asque, le LAM. Ce sont les deux musées qui couronnent vraiment l'art brut depuis très longtemps. Et puis j'ai rencontré là-bas, au LAM, un homme incroyable, André Robillard, que voici. Alors André Robillard n'aurait peut-être pas dû être interné. Petit, il vit dans un milieu très pauvre, il est turbulent. Personne ne veut ou ne peut s'en occuper. Et pour s'en débarrasser ou le sauver, eh bien, on interne André Robillard dans un établissement psychiatrique où il est encore aujourd'hui. Et depuis 70 ans, il crée ces fusils-là qui sont faits, comme vous le voyez, d'objets récupérés et de scotch. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tous ces fusils ? Il m'a répondu, les miens, au moins, sont inoffensifs. Quand même manière de dénoncer ceux qui le sont. Et il m'a dit après ça, vous voyez, moi je ne suis pas fou. Parce qu'on associe art brut à art des fous, ce qui n'est vraiment pas droit et pas juste. De très nombreux artistes d'art brut ont vécu des drames qui n'ont pas surmonté, en général. Comme Carlo Zinelli, que vous voyez ici. Très jeune, il décide d'être chasseur alpin pour vivre loin des hommes qu'il craint. À la Deuxième Guerre mondiale, il est enrôlé par des fascistes italiens. Il verra et fera des choses horribles. Il ne le supportera pas. On l'enferme. Et à 20 ans, il commence à peindre. Et comme vous allez le voir, il peint des milliers de dessins. Et il raconte quand même quelque chose qui n'est pas éloigné de ce qu'il a connu et subi, c'est-à-dire le monde de l'annihement, de l'ordre et des soldats. Je vais vous parler maintenant de quelqu'un d'autre. Augustin Le Sage, qu'on peut aussi voir au lame. Augustin Le Sage, que vous voyez là, il est très jeune. Il travaille à la mine. Et soudain, il entend une voix qui lui dit « Il faut que tu peignes ». Il arrête tout. Et il peint, il peint, il peint en permanence jusqu'à son dernier souffle. Et regardez ce qu'il peint. Une œuvre, mais qui est remplie, remplie. C'est fou. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de peindre pour qu'il n'y ait pas d'espace vide. Parce que bien évidemment, il a peur du vide. C'est ce qui caractérise la plupart des artistes d'art brut. C'est peindre, 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 être occupé, occupé pour ne pas être dans le vide. Ça, c'est quand même important. Il y a une galerie en France qui est pionnière, qui est au nord et expose l'art brut depuis très longtemps. C'est la galerie Christian Berst. Et c'est là que j'ai découvert un homme lycanthrope. Qu'est-ce que c'est ? C'est un loup-garou, non ? Voilà, exactement. Qui vit la nuit. C'est un homme qui se prend, en fait, pour un loup. Alors, voici l'artiste dont je veux vous parler aujourd'hui, José Manuel Erea. Le jour, il vit à l'hôpital psychiatrique à Madrid. Il a 30 ans. Et le soir, il rentre chez sa mère. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il fait ? Il découpe des passes de journaux. Notamment, par exemple, il découpe ce portrait de David Bowie. Et il va le griffer, un peu comme un loup. Et il va le transformer en loup. Et il va faire ça tout le temps, tout le temps. Il fait ça tout le temps. Regardez une autre œuvre. Et c'est une œuvre. Il trouve dans un journal le portrait d'un homme qui est à table. Et donc, il le griffe, il le transforme en loup. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il, volontairement, il va déchirer la page, déchirer le visage. Mais parce qu'il est déchiré, parce que tous les artistes d'art brut le sont absolument. Merci beaucoup, Daniel. Merci. 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 Merci.